Salut à tous ! Salut salut ! Et bienvenue à Saint-André pour une visite d'une vanillerée, la plantation Vanille Roulof. Bon, aujourd'hui on a décidé de changer un petit peu du format habituel, c'est à dire qu'on ne va pas vous proposer une randonnée, mais plutôt une visite. Vous avez été plusieurs à nous demander de faire des visites, donc on répond à votre demande. Et aujourd'hui on se retrouve donc dans une vanillerée, parce qu'on a hâte de découvrir les secrets de fabrication de la vanille et bourbon, la vanille qui est originaire de l'île de la Réunion. Enfin originaire, pas tout à fait, puisque c'est une vanille qui vient du Mexique, mais qu'ils ont introduite ici à la Réunion il y a deux siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue ici à la plantation, je me présente déjà, c'est Mme Roulof. Nous avons deux sortes de plantations, en Brière on a une à une autre en face du bébé. Et nous avons plus de plantations en plein champ que vous avez certainement dû voir à l'entrée sur des arbres. C'est la même variété qu'on va planter ici en plein champ, la qualité des gouttes c'est pareil. Les vanillées, comme vous pouvez le voir, sont des lianes qu'on plante par bouturage. Et ici c'est la toile qui sert pour la protection du soleil. Elle a besoin du soleil, la vanille, mais pas direct puisque c'est une variété d'orquidées. Comme chez vous, le climat a changé. C'est pas qu'il pleut trop, c'est quand il pleut il y a trop de débit. Trop d'humidité au niveau des vanillées va favoriser la maladie au niveau de ces vanillées. C'est pour ça qu'ici dans cette embrinière, il a mis une couche de cailloux en bas, c'est pour drainer le sol si jamais il y a trop d'eau. Sur la couche de cailloux, il met une couche de scorie roche volcanique. Ensuite il plante sa liane dans du compost de canin sucrétaire. Et en dernier, il va mettre ici la fibre de coco. Elle pousse vite la liane, quand on vient de planter, quand elle n'a pas encore donné de gousse. En été, elle peut pousser un mètre en deux mois. Ça pousse vite à vaniller, quand on vient de planter, c'est vrai, mais ça prend plus de temps pour fleurir. La vanillée prend quatre ans pour avoir les premières fleurs. Et on les pollinise à la main, les fleurs de vanillée. Dans la nature, il y a une petite mouche qui peut polliniser la fleur de vanillée, mais elle ne vit pas à la Réunion, la mouche, elle ne vit qu'au Mexique. D'où est originaire la vanillée. Nous, on a essayé à la Réunion d'introduire cette mouche, mais ça ne marche pas. Donc, à cette période-là, tous les jours, on passe dans les champs et on pollinise chaque fleur ouverte. Ce que je vais faire avec le pouce gauche, je froisse le label et je dégage les organes de la fleur. Le pollen de la fleur, il est là-dessous. C'est le truc jaune, là. Vous voyez ? En dessous, il y a une petite membrane que je vais bouger avec la pointe de l'épine. En dessous de la membrane, bien cachée, il y a le pistil. Avec la pointe de l'épine, il faut soulever la membrane en haut, garder la membrane en haut. Automatiquement, le pollen se rabat en face du pistil. Quand c'est en face, avec le pouce, j'appuie pour mettre les deux organes en contact. C'est fait. Récolte des gousses, c'est début juin qu'on commence à récolter les gousses. Pour terminer la récolte, début ou mi-septembre. On peut dire que dès qu'on a fini de ramasser les gousses, tout de suite après, on commence à polliniser les fleurs. Par contre, la récolte, c'est tous les 15 jours. On n'a qu'une seule récolte par an. Elle va s'étaler sur quelques mois, la récolte. Il faut savoir que la fleur ne vit qu'une journée, une seule. Il ne faut pas rater la pollinisation. La pollinisation des fleurs de vanille, c'est le travail des femmes, essentiellement. Et on appelle ces femmes les marieuses. Une marieuse peut polliniser à cette époque entre 1500 et 2000 fleurs par jour. Mais il ne faut le faire que le matin, parce que les après-midi, il fait chaud. Les fleurs commencent à se refermer, ce sera plus difficile. Le geste de la pollinisation de la fleur de vanille à la main était trouvé à la Réunion. Par une moelle Bius, un jeune esclave de 12 ans, 1841. Donc, avant qu'il ait trouvé le geste, nous, à la Réunion, on plantait les vanillées pour la beauté des fleurs seulement. On connaissait les gousses de vanille, puisque les lianes ont été importées du Mexique ici. Et au Mexique, il y a la mouche, et ici, on ne savait pas comment faire. Lui, il a trouvé partout dans le monde, maintenant, où il y a la vanille. Même au Mexique, d'où est originaire la vanille, ils font la pollinisation à la main comme ça. Vous savez, des fleurs qu'on pollinise, aux gousses qu'on vend, il faut compter deux ans. Nous étions sur l'île 2020, 260 producteurs de vanille. 2021, nous sommes descendus à 150 producteurs. Et sur les 150 producteurs Ristans, nous ne sommes pas nombreux à faire tout le travail, c'est-à-dire de la plantation à la vente. Peut-être que nous sommes une dizaine, et les autres passent par des coopératives. Avez-vous déjà entendu parler, vous, de la vanille Bourbon ? C'est la vanille à Réunion, c'est vrai. Mais pas que, hein, vanille Bourbon, peut-être aussi Madagascar et les mascarènes. Donc, ce qui s'est passé avant, on a préparé la vanille ici à la Réunion, sous cette appellation Bourbon, parce que c'était l'ancien nom de l'île. Figurez-vous que nous, Réunionnais, après, on a oublié de déposer le brevet. Et les autres nous ont pris l'appellation. Et au niveau des variétés, il existe au total une centaine de variétés de vanille au monde, mais que trois variétés comestibles, il y a celle-là, la vanille à Planifolia, qui vient du Mexique. Il y a aussi la vanille à Pompona, qui vient des Antilles. Celle de Tahiti, qui vient de Tahiti. On vient là pour échauder, on remplit la grosse cuve d'eau. Dès que l'eau est à 65 degrés, on laisse cuire 3 minutes ses gousses. Quand c'est fait, on soulève les paniers, on laisse égoutter, d'où les paniers à trous. Et ensuite, comme sur la photo là, on verse les gousses dans une grande caisse en bois, dotée de couverture en laine autour. On recouvre vite les gousses encore fumantes avec ces couvertures. C'est pour garder la chaleur. C'est étubé en fait. Dès qu'on fait ça, le lendemain, toutes les gousses vont changer de couleur pour devenir couleur marron, chocolat. On va les étaler comme sur la photo là, pour les faire sécher au soleil 15 jours. Et c'est quand elles sont au soleil, les gousses, qu'elles vont changer définitivement de couleur et prendre la couleur que vous connaissez. Après le soleil, on laisse sécher, mais cette fois à l'intérieur, sur les tablettes que vous avez vues là, à l'ombre, un mois. Quand elles sont sèches, on les remet dans des caisses en bois. Première maturation. Et on laisse un mois encore dans ces caisses. C'est à partir de ces un mois dans les caisses là, que l'odeur de vanille va commencer à se développer. Les belles gousses, on va faire des fagots avec pour remettre ces fagots dans les caisses et pour cette fois, une maturation finale de neuf mois à un an avant la vente. Donc c'est long, pas mal. Voilà, on vient de terminer la visite de la Vanirée. C'était vraiment une très très jolie découverte. C'est une exploitation familiale. Ça n'a rien à voir avec les grosses coopératives qu'on peut trouver sur l'île de la Réunion. Ils font quand même 160 000 gousses par an. C'est incroyable. Et chaque étape à la main, évidemment, ils ne sont que quatre. Donc la femme, le mari, le fils et la belle-fille a travaillé pour cette exploitation. Voilà, on a découvert au cours de la visite toutes les étapes de la fabrication. La plantation, la fécondation, le séchage, même jusqu'à la préparation pour la cuisine. Et voilà, et les ventes qu'ils font uniquement sur leur domaine. On recommande bien évidemment cette visite avec cette très gentille... Florineige. Florineige. Voilà, qui aime transmettre son savoir. C'était très agréable. Ce qui était vraiment très chouette aussi, c'est que c'était une petite visite. Voilà, on n'était même pas une dizaine. Et c'est plutôt cool pour pouvoir poser toutes les questions qu'on voulait à Florineige. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce format plus axé sur une visite. Likez la vidéo, abonnez-vous et à très bientôt. À très vite. Sous-titrage ST' 501